Quel choc, vraiment une très très belle affiche qui nous attend entre ces deux équipes avec de l'attention puisqu'on sait que l'aventure s'arrêtera aujourd'hui pour l'une d'entre elles. Ne bougez pas, dans un instant, Barcelone affrontera l'athlétique Bilbao. Salut tout le monde, bienvenue dans ce magnifique stade où les conditions semblent réunies pour qu'on ait vraiment un bon match. Je suis au micro, vous vous en doutez, aux côtés de Pierre Ménès. On va vous commenter cette rencontre qui promet vraiment d'être spectaculaire. L'EFC Barcelone face à l'athlétique club de Bilbao. On va insister à un match passionnant de l'équipe qui pratique du très bon football. On se souvient que ces deux rivaux ont réalisé une belle saison l'an dernier et quand on connaît leur passé commun, on se dit que ce match sent déjà la poudre. C'est la composition du FC Barcelone. On découvre que l'entraîneur a retenu un 4-33 pour cette rencontre. Avec un attaque en axel et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif à la perte de la balle. On découvre les joueurs qui vont composer cette équipe de l'athlétique Bilbao. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2 mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Les joueurs du Barça qui viennent de donner le coup d'envoi. Il y a de l'espace sur l'aile pour le Barça. Il lève la tête, il va centrer. Il faut être un peu de calme, il faut garder son sang frappant pour ne pas perdre le ballon. Parti du public qui reproche à l'arbitre de ne pas avoir soufflé pénalty. Gérard Moreno. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Williams, le gardien qui repousse le ballon, qui écarte le danger. Et niveau cordobin, c'est ce que Fabrega, il prend sa chance. Et c'est un but, ça touche le poteau avant d'entrer. On le revoit clairement sur ces images, le ballon qui heurte l'intérieur du poteau avant de franchir la ligne de but. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. Et pour l'instant, la petite Bilbao qui mène. Piqué, Arthur. Merci, avec De Jong. Garelle Ressource. Ah, dommage, le ballon qui est perdu. Et Kabako, on a pas ce qu'il trouve un choix, mais l'équipe adverse. Et la voilà la frappe. Et le but, le ballon qui a touché le poteau et qui termine sa course au fond des filets. C'est ce qu'on appelle une réponse rapide. C'est pratiquement sur le rendez-vous qui est marquant. Ouais. Elle est toute seule à refaire, un but partout. Il a essayé de tirer le jeu en passant par les côtés. C'est l'avance balle au pied. En profondeur, oui, bien vu. Attention au poteau ! C'est pas fini ! Ouais, ça sort en touche. Gérard Morelli. La récupération de Dembélé. Ouais, il se donne un petit peu d'air avec ce dégagement. Ouais, la perception. Il décale vers Messi. C'est pas perdu par le Barça. Et le FC Barcelone qui récupère. Arthur. L'action qui se poursuit. Santiago Alcantara. C'est pas perdu par le Barça. Oh, c'est bien donné, ça. Ah oui, c'est le jeu. Oh, il a marqué. Oh, mais c'est pas croyable. Tout le stade l'a voulu au fond. Incroyable. C'est pas gagné. Nelson Semedo. Avec de Young. Ici. Gabriel Ressus. Allez, le Barça. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Attention, on peut reprendre l'avantage. Oh, il y a un qui se saisit de ce ballon. Cette fois, c'était beaucoup plus facile que... Il y a quelques secondes, là. Oui, je crois qu'on va la revoir en boucle. Ça paraît tout à l'heure. On cherche la faille de la défense adverse. Messi. Cette frappe qui est contrée, bien défendue. Il vient buter sur le gardien qui était bien resté vigilant. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Gérard Moreno. Ah oui, c'est bien fait, ça. Ah oui, il fallait aller la chercher, celle-ci. Il vient tirer ce corner. Présence de piquet sur ce corner. Et oui, hors-jeu, hors-jeu, bien sûr. La dégâts sur... La dégâts sur un ancien adversaire qui récupère cette passe. Les Blaugrana qui ont le ballon. C'est pas perdu par le Barça. Oh, c'est bien donné en profondeur. Kier Mounian. Il faut trouver une ouverture. Mouniaïn. Ça passe vraiment assez loin du cadre, finalement. C'est un peu normal, Hervé, quand tu regardes comment il la joue avec cette désinvolture. Je vois pas comment ça pouvait inquiéter le gardien. Arthur, De Jong, Nelson Semedo. Il reçut son action en intervention défensive pleine de classe. Dans la surface, il faut oser. Benjamin Inrich. Qu'est-ce qu'il va faire ? Bonne récupération. Des Blaugrana. Fabregas. La frappe. Le gardien qui tue son duel face à l'attaquement. La bonne lecture, là, pour intercepter ce ballon. Kier Mounian. Ah ouais, super, mais il file au but. Oh, le but ! Le but s'il y a Iñaki Williams. Ah, c'est pas le plus maladroit face au but, c'est sûr. C'est l'équipe qui tente le plus, qui a récompensé. Autre, il n'était pas favori, mais il faut un bon match, il n'y a pas de plus de risques. Tiens, regardez, il y a un nouvel angle de vie pour apprécier ce but. Geste sans équivoque de l'entraîneur dans sa zone technique. Il est content d'être devant ce match. Il partait à Imené. Ouais, c'est bien donné, une fois de plus. Ah, il n'a pas à destination. Iuri, Williams, Gérard Mourinho. L'Ali Garcia. Benjamin Inrich. Saskia Bagas. Iuri. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment. Mais cette fois, il ne trompera pas de gardien. C'est un bon arrêt à mettre à son actif. Et c'est donc un corneur pour cette équipe. Il va chercher à faire le break. Il cherche une solution. Ça passe assez loin, finalement. Il y avait de l'idée, hein. Mais le problème, c'est que c'est super mal réalisé. C'est parti dans cette rencontre. Et on sent que l'équipe ne va pas baisser les bras. Ouais, à ce stade du match, on ne peut pas tellement condamner les choix tactiques de l'entraîneur. C'est sûr, on a déjà vu, très souvent même, mieux de la part du FC Barcelone. Mais peut-être qu'en insistant un peu, la tendance va s'inverser. La solution dans l'axe, peut-être. Williams. Gérard Mourineau. Elle place là pour une contre-attaque. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Cordebas. On va assister à une action assez bizarre avec une contre-attaque modèle qui se termine par un loupé mémorable. Alors que les spectateurs commençaient déjà à lever les bras au ciel. À la fin, elle était une autre chose. Tiago Alcantara. Il y a encore une bonne passe. Arthur. Jordi Alba. C'est qui va dans l'espace, c'est Cadou. Jordi Alba. Le jeu qui revient dans l'axe. Le Barça qui continue, il y a avantage. Ouais, Tiago Alcantara. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Il y a au cordobin. Ouais, pas belle, c'est pas ça. C'est Cadou. Le quatrième arbitre qui donne 3 minutes de temps additionnel. Il ne se passe pas le ballon, ils le perdent. Il est le premier sur cette passe. Wania Hain. Elle progresse bien là. Jordi Alba va pouvoir relancer maintenant. Très propre sur l'intervention. La fin des 45 premières minutes. Sur ce score, donc, de 2 buts à 1. Allez, on est à l'habitant de ce match, Pierre. Vos impressions ? Je dirais qu'elle est complètement dépassée et que si elle ne change pas d'attitude au retour des vestiaires, elle va passer à la trappe, tout bêtement. Il y a au cordobin. Il prend sa chance. Et c'est un but. Ça touche ce poteau avant d'entrer. Il n'y a pas ce qu'il trouve un joueur, mais il n'y a pas de verre, ça. Et la voilà, la frappe. Et le but ! Le ballon qui a touché le poteau et qui termine sa course au fond des filets. Gérard Moreno. Ah oui, il fallait aller la chercher, celle-ci. Trouver une ouverture. Mounyahine. Ça passe vraiment assez loin du cadre, finalement. C'est un peu normal, Hervé, quand tu regardes comment il la joue avec cette désinvolte. La bonne lecture, là, pour intercepter ce ballon. Qui a Mounyahine. Ah oui, super, mais il file au but. Oh, le but ! Le but signé Iñaki Williams. Ah, c'est pas le plus maladroit face... Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment. Cette fois, il ne trompera pas de gardien. C'est un bon arrêt à mettre à son actif. C'est donc un cornea pour cette équipe. Et la chercheur. C'est quelqu'un pour l'aider. C'est encore de bas. Il va insister à une action assez bizarre avec une contre-attaque modèle qui se termine par un loupé mémorable. C'est encore un loupé mémorable. C'est encore un oeil pour l'aider. Sous-titrage ST' 501 ... 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 L'entraîneur qui ne cache pas sa joie, ce but fait beaucoup de bien et surtout il permet à ses joueurs de virer en tête dans cette rencontre. C'est Barcelone qui voit son adversaire prendre davantage. ... 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 beaucoup parlé qui a été confirmé oui oui à noter que le montant de la train d'embellé où la frappe était soudain elle était sèche et le gardien sur la trajectoire il a cherché le point de penalty sur ce corner il attend un coup peut-être qu'il a enfin trouvé la solution tactique face à cet adversaire benjamin in riche benny garcia on y a une on s'approche du but d'annigarcia et le but le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais c'est déjà plus confortable mais c'est encore trop tôt pour s'endormir il faut surtout pas se relâcher maintenant un gardien puissant sur cette frappe il faut souligner la qualité de cette frappe qui a quelques centimètres du poteau c'est parfait 4 à 2 avance de deux buts tableau d'affichage voilà dans l'inspiration sur cette base arthur bien négocié par le gardien d'annigarcia alors qu'on arrive au deux tiers de cette rencontre plus qu'une demi-heure à jouer on y a une benjamin in riche rénato sanchez d'annigarcia gérard moreno attention ne peut plus l'arrêter attention je t'ai gagné attention l'action qui se poursuit je sais pas comment il a fait mais c'est une sacrée occasion qui m'a mis la voie est libre williams attention à côté oh il avait à côté oh non c'est pas possible enfin on se finit ça c'est qu'est ce qu'il a fait mais c'est un peu de soutien qui arrive mais si on cherche des solutions là on a bien appuyé ce centre le centre maintenant il est contré on y a une gérard moreno madame in riche c'est parce que tu perds ce ballon avec de young arthur donne récupération et on a un petit peu ambitieuse a peut-être la volée tu vois là tu es poli en fait il s'est complètement déchiré un joueur va faire son entrée du côté des billes bas où on va voir si ça change quelque chose à l'issue du match d'allée garcia on y a une gérard moreno l'ouverture ils construisent patiemment et attendent l'ouverture ça passe vraiment assez loin du cadre finalement c'est un peu normal hervé quand tu regardes comment il la joue avec cette désinvolture je vois pas comment ça pouvait inquiéter le gardien l'accueil je vais pousser qu'est bien d'emmessi aussi allez attention il se rapproche du but vers c'est parti dans la surface le ballon au fond magnifique il y a rentré quoi quelques minutes et c'est un de ses premiers ballons il m'a ça va être un filet passionnant encore pas mal de boulot ah c'est pas un match pour les gardiens aujourd'hui on entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre allez bon tacle mais on n'arrive pas à conserver ce ballon piqué arthur on s'est mis d'eau espace directement dans les pieds de l'adversaire fiscal ballon ils le perdent n'hésite pas à venir chercher les ballons un petit peu plus bas histoire de créer un peu de mouvement le stade qui s'enflamme pour encourager son équipe rien n'est perdu pierre à chaque côté supporteur ont bien compris que c'était maintenant ou jamais arthur osmane dembélé le gamme c qui amouillienne attention c'est peut-être la fin on s'est repoussé par le poteau ils s'en sortent un sur ce coup ci mais il y avait un petit peu le feu quand même on y a une un des garçons et la taux sanchez elle est en bonne position là pour centré dani garcia et l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon ils sont gentils à nous montrer les images ils utilisent la technologie mais on n'a jamais eu l'impression que le ballon avait franchi la ligne et même à vitesse normale c'est pas plus mal à comme ça il n'y a pas de contestation possible bien tiré bien tiré c'est peut-être qui manque le cadre c'est largement moi il a joué comme un peu comme il l'a pu était bien pris au marquage il reste cinq minutes à jouer toujours un seul petit but d'écart en profondeur il avait son partenaire qui lui demande le ballon c'est sans problème pour le gardien et le score qui n'évolue plus et des équipes qui font vraiment jeu égal pour le moment il est au corps de bain à la passe n'arrivera pas à destination rien n'est encore terminé pierre mais c'est quand même une défaite qui est en train de se profiler sur le petit c'est pas simple pour les joueurs du barça aujourd'hui mais c'est pas un peu de temps pour remonter ce petit but d'écart il ya partie ce qu'on a en défense avec des mals dégagé ce ballon ou ce mandat bel et ouais la rue gardien bonne crise de balle pas de souci le gamme gérard morineau on y a une entre dans la zone dangereuse il était possédé une ballon par sergio bousquet ça régulière mais si j'enviens le bas il ya un coup à jouer là pour barcelone l'égalisation peut-être au bout de cette action pourquoi pas il faut trouver une option disponible on s'entraîner et on crée bien défendu les supporters qui répondent présent dans cette rencontre ils sont là vraiment ils savent que leurs joueurs ont besoin de sentir leur soutien c'est plus qu'important c'est vital pour le but du bassa le match qui prend une autre tournure avec ce but catalan le penalty à nouveau très bien tiré ce penalty beaucoup de calme bien joué et voilà les deux équipes qui se retrouvent encore au coup d'un coup à l'effet s'appliquer ça peut être décisif il était bien passé pour intercepter cette place il est encore dedans le temps